Edouard balise la voie pour éviter le sur-accident. Avec 6 voitures impliquées dans la collision, c'est toute la voie de gauche qui est supprimée sur une cinquantaine de mètres. Vous êtes impliqué dedans ? Oui, je suis la première voiture. La première voiture ? Il va me falloir les documents. Tout le monde nous a poussé. Edouard doit au plus vite récupérer les identités de chaque conducteur pour réaliser les constats. Vous êtes où, vous ? C'est quelle voiture, la vôtre ? Celle-là, vous avez les documents de la voiture ? C'est cet automobiliste qui aurait provoqué l'accident. A la sortie du tunnel, le conducteur a été surpris par un fort ralentissement. Il a embouti l'arrière d'un premier véhicule et a entraîné la collision en chaîne. Il y a une fois qu'il s'est arrêté, du coup. Vous, vous avez tapé tout le monde ? Oui, mais je fais comment ? Pour moi, on allait à Vivagou. Tout le monde allait. Il faut regarder, monsieur. C'était bouché devant, avec la sortie au Sade de France. Il y avait 23, 5 voitures qui étaient arrêtées. Et la Corsa, c'est pas trop ce qu'il a fait. Lui, il déclare que ça roulait et il arrivait dedans assez rapidement, on va dire. C'est lui qui a poussé les 5 voitures, comme les Domino D, pareil. En bout de chaîne, c'est cette voiture, la dernière à être percutée. Ce jeune homme était à l'arrêt. Ça a fait bam, 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 on n'a pas compris. On a pris le dernier coup, un dernier, en fait. Ça fait rien ? Un peu mal au dos, mais ça va, on va supporter. On verra plus tard, il y a plus d'importance, je pense. La collision a causé pas mal de dégâts matériels. Elle a également fait des blessés. Notamment cette femme, la compagne du conducteur à l'origine de l'accident. Ça va, madame ? Ça va aller ? Ouais, les pompiers arrivent. Les pompiers mettent moins de 5 minutes à arriver. Rapidement, ils dressent un premier bilan. On suspecte un traumatisme au niveau du rachis, donc de la colonne vertébrale. C'est pour ça, de par précaution, en fait, on immobilise complètement. Pour certains, cet accident a priori anodin va avoir des répercussions graves sur la vie professionnelle. C'est le cas de ce chauffeur de taxi. Là, c'est un défendre, c'est sûr. Ça va me bloquer pour le travail. Moi, je suis indépendant, donc c'est plus les crédits, etc. Pour d'autres, les considérations sont plus légères. On est vraiment emmerdés, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on se rate le concert d'ACDC. On ne sait pas si on peut rentrer chez nous. On est à 800 bornes de la maison. On est sur la route depuis 5h30 ce matin. On arrive d'Agin. On est pour un truc et on est embêtés à 500 mètres de notre objectif. Bon, ben, ça se termine. Les pompiers sont partis. On a respecté les dépanneuses, embarqué les véhicules. Et puis, voilà, on va libérer tout ça. Sur autoroute, plus de 40% des accidents sont provoqués par des collisions arrières ou en chaîne. Au niveau du tunnel du Landy, Edouard réalise au moins une intervention de ce type chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada